Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance spéciale automne 2020. Vous n'oubliez pas que vos énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou de la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Si toutefois ça ne résonne pas des deux côtés, c'est peut-être que je n'ai pas de message pour vous. Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. N'essayez pas d'adapter à tout prix, ça reste du général, ce n'est pas une guidance privée comme je le répète assez souvent. Donc prenez du recul avec ça. Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle, donc vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Vous-même savez ce que vous vivez mieux que moi. Sous votre vidéo, les jimons, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement, donc de la guidance que je vais faire tout de suite. On ira voir les énergies de votre hôtre vis-à-vis de vous, donc octobre, novembre et pour décembre. Les énergies mois par mois. On ira voir aussi également l'évolution entre vous dans la matière concrètement pour cet automne. Et de toute manière, vous trouverez la durée de l'extension avec les questions que je vais aborder sous votre vidéo, d'accord ? Donc je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Donc c'est parti les jimons. On va aller voir, du coup, vos énergies. Donc aujourd'hui, on est le 14, je crois. On va aller voir vos énergies, donc pour aujourd'hui 14 jusqu'au 31 octobre. Quelles vont être vos énergies ? D'accord ? Les jimons. Du 14 au 31 octobre, vos énergies. Les jimons. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Les énergies, s'il vous plaît. Les jimons. Bien évidemment, ce tirage va concerner les jimons. Ascendant jimons, signe lunaire en jimons, signe Vénus en jimons. Il est possible aussi que vous ne soyez pas jimons, que c'est votre autre qui soit jimons. Et vous venez regarder la vidéo pour votre autre. Et vous allez plus vous reconnaître du côté du jimons que de l'autre personne. Ça arrive. Puisque les énergies sont interchangeables, ça arrive. Pour la simple et bonne raison que je capte les énergies des personnes qui vont regarder cette guidance. Donc ce n'est pas une obligation, mais ça peut arriver, ok ? Les énergies sont interchangeables. Sous-titrage ST' 501 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 dans les semaines et les mois passés, ça vous a apporté ça vous a fait prendre des décisions mais ça a été des mauvaises décisions et des mauvais choix votre façon de faire, après comme je vous dis je vous apporte les messages tels qu'ils sont et ça se trouve, c'est pas vous vous allez vous reconnaître les énergies sont interchangeables, vous allez plus vous reconnaître de l'autre côté, ok mais pour moi il y a une idée comme ça, on me parle de fierté de votre part, vous avez été fiers, vous avez été même froid, il y a des moments où vous avez été distant avec une personne de votre passé vous avez fait preuve d'impulsivité vous avez été précipité dans vos choix il y a la possibilité que vous ayez été dans la séduction ok, acharmer acharmer et même avoir des relations sexuelles ailleurs c'est possible voilà, je vous le dis comme je le vois mais vous mettez fin à ça vous décidez de changer enfin, il y a comme s'il se passe quelque chose qui fait que vous décidez de vous transformer il y a un changement qui est en train de s'opérer chez vous par rapport à ce changement on me dit que vous, vous voulez le succès d'accord moi j'ai le chariot là on me parle de succès, de réussite et c'est sur cette personne là la reine de coupe moi on me parle d'un signe d'eau là vous voyez bien celui de coupe là c'est un homme il est devant sa coupe il se retrouve seul devant sa coupe et c'est une personne qui est triste d'accord mais pour moi il y a une idée où vous êtes vous avez une responsabilité concernant le fait que vous vous retrouviez comme ça d'accord pour certains d'entre vous parce que comme je vous le dis dans le passé je vois que vous avez été froid distant il y a la possibilité que vous aviez fait des allers-retours dans l'habit de quelqu'un que un coup c'était froid un coup c'était chaud un coup vous vouliez un coup vous vouliez pas ok vos énergies c'est ça votre état d'esprit vous quittez votre côté impulsif cette instabilité votre fierté vous essayez d'apporter un changement dans votre vie pour que vous ayez une vie plus stable moi je le ressens comme ça là comme je vous dis moi pour moi il y a une idée où pour certains d'entre vous vous voulez reconquérir d'accord une personne pour moi de votre passé d'accord donc on me parle de la reine de coupe donc comme je vous ai dit signe d'eau c'est possible une femme signe d'eau ou un homme signe d'eau et là j'ai le 3 de coupe il y a comme une idée où c'est possible que vous voulez partager les bons moments avec cette personne c'est possible que vous voulez reconquérir cette personne mais vous n'alliez pas aller tac au tac direct vous allez faire passer ça pour de l'amitié donc quand je dis de l'amitié vous avez des sentiments pour cette personne et je pense que c'est réciproque mais vous allez vouloir faire passer ça pour de l'amitié à partager des bons moments il peut avoir une invitation il peut avoir une invitation si vous proposez une invitation à cette personne c'est possible de l'inviter à boire un verre de l'inviter à aller manger au restaurant une invitation c'est possible aussi là j'ai ce 5 de coupe là on me parle de beaucoup de regrets d'accord de votre part pour moi il y a une idée où vous allez vouloir communiquer avec cette personne vous allez vouloir communiquer avec cette personne moi pour moi il y a dans l'idée où avec cette personne c'est conflictuel et si c'est pas conflictuel c'est que il n'y a pas de communication d'accord on me parle de regrets passés il y a la possibilité que vous ayez quitté cette personne dans le passé que vous l'ayez laissée seule vous voyez comme on voit cette femme toute seule c'est possible en tous les cas on me parle de regrets de votre part c'est comme si vous vouliez communiquer avec cette personne donc ça c'est vos énergies d'accord on va aller regarder ce qui va se passer non ça c'est vos énergies ok ce qu'on a dit parce que là c'est le spécial spécial automne donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir vos énergies dans quelles énergies vous allez être pour le mois de novembre d'accord les énergies pour les gémeaux au mois de novembre 2020 dans quelles énergies les gémeaux vous allez être au mois de novembre 2020 je savais bien qu'il y avait une carte là dans quelles énergies vous allez être les gémeaux au mois de novembre 2020 c'est l'énergie et les gémeaux les gémeaux C'est parti. C'est parti. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez une réconciliation avec une personne qui est fâchée contre vous. Si cette personne n'est pas fâchée contre vous, elle est froide et elle est distante. Vous voulez un nouveau départ. On me parle de réconciliation. Dans vos énergies, vous voulez un nouveau départ sentimental. Vous voulez un nouveau départ passionnant. On me parle de propositions que vous voulez faire à une personne. D'accord? Pour moi, cette personne, elle est froide, elle est distante vis-à-vis de vous. Il y a la possibilité qu'il y a eu, vous voyez, cette reine d'épée là. On voit, il y a deux personnes derrière, d'accord, qui sont en train de s'embrasser. Donc, la reine d'épée, c'est une femme qui a été blessée, ok? C'est pas une femme méchante, comme des fois je l'entends dire. Moi, je la vois pas comme ça, d'accord? Après, on va dire que tout dépendra du tarot. Mais pour moi, c'est une femme qui est classe, d'accord? Et là, je sais pas si vous pouvez le voir, elle reste stoïque. Elle a son épée à la main et elle est en train d'attendre. C'est juste, comme je le dis, cette personne-là, elle veut pas entendre de baratin. Elle a déjà été blessée dans le passé. Ça peut être une femme qui est séparée, ça peut être une femme qui est divorcée, d'accord? Elle a juste pas envie d'entendre du baratin. Elle veut qu'on vienne. Elle est très dans l'analyse, cette personne-là. Elle est très intelligente. Elle est très... Même si elle aime, elle peut être froide et tranchante parce qu'elle a tellement été blessée qu'elle a juste pas envie qu'on lui raconte des bobards, en fait. Elle veut entendre des faits concrets. Voilà, des faits concrets et pas de blabla, pas de... Donc, il y a une idée que pour certains d'entre vous, c'est cette personne-là, les gémeaux, que vous voulez reconquérir. Et pour moi, il y a une idée que c'est vous qui avez blessé cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'on voit deux personnes derrière qui sont en train de s'embrasser. Elle le sait. C'est-à-dire qu'elle le sait. Elle attend juste, en fait, une explication, cette personne. Mais une vraie explication. Donc, la tempérance qui me parle de communication, de réconciliation. Là, j'ai en dos de deck l'impératrice qui me parle aussi d'abondance et de communication. Moi, pour moi, il y a une idée au mois de novembre. Vous voulez faire la paix avec quelqu'un. Il y a la possibilité, ok, les gémeaux, que vous avez essayé. Ou que vous êtes en train d'essayer, là, fin octobre, mi-octobre. Mais que la personne en face, elle ne veut pas communiquer avec vous. Elle est en colère contre vous et elle ne veut pas communiquer avec vous. Là, en novembre, de ce que je suis en train de voir dans vos énergies, vous voulez un nouveau départ avec cette personne. C'est vos énergies. Et on me parle d'une réconciliation avec cette personne qui est fâchée contre vous. Moi, pour moi, il y a la possibilité qu'il y a eu une distance entre vous. Il y a eu une distance qui s'est installée. Ça peut être une distance physique, ça peut être une distance géographique. Mais on me parle de distance qui a fait, qui a entraîné une situation bloquée, d'accord ? Où cette personne, maintenant, elle est dans le mental. C'est possible que vous ayez pris la distance, les distances, vous, les gémeaux, en premier. Et que cette personne, ça a été la fois de trop. Et que maintenant, en fait, elle vous a laissé partir et que voilà. Voilà. Elle vous a laissé partir, mais elle est dans son mental. Vis-à-vis de vous, elle est dans son mental. On me parle de beaucoup de conflits entre vous, passés. Ok. Ok. Allez, on va recouvrir pour le mois de novembre. Allez, j'ai mon... Mais moi, pour moi, il y a une idée comme ça. Après, on va aller, on va approfondir. Pour certains d'entre vous, les gémeaux, après, c'est possible. Ok. Que dans vos énergies, il y ait une nouvelle rencontre. Ok. Une nouvelle rencontre, un nouveau départ. Avec une personne qui est signeux d'air comme vous. C'est possible. Mia. On va aller voir, d'accord ? Pour avoir un peu plus de messages. Voilà. Voilà. Je vais vous laisser un petit déjeuner. On va aller voir, d'accord ? Pour la princesse de bateau. Je vais vous donner. Pour moi, c'est une personne de votre passé. La princesse de bateau. La princesse de bateau. C'est une personne que vous connaissez déjà. Ouais. Pour certains, vous avez une famille avec cette personne. Ok. Moi, pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez clairement une famille avec cette personne. Le 10 de denier. Ok. On parle d'argent, mais on parle de stabilité. Et on parle de stabilité familiale. Voilà. Ok. Bon, ça, je sais pas. Je sais pas. Il y a la possibilité que cette personne-là, dernièrement, elle ait refusé de vous voir, ok, il ou elle, peut-être même qu'elle n'a pas voulu vous faire entrer chez elle ou chez lui, vous adaptez. Pour moi, vous voulez un nouveau départ. Dans vos énergies, vous voulez un nouveau départ avec cette personne et vous voulez faire une proposition à cette personne. Et pour moi, on me parle d'une proposition stable. J'ai le 4 de bâton, le 4 de bâton qui nous parle de célébration. Ça peut être mariage, ça peut être une célébration, engagement, ça peut être le foyer. Mais on me parle de stabilité, d'accord. Ok. Elle a trop attendu cette personne-là. Donc, c'est bien ce que je pense. Et je crois que ça me dit, il y a un peu des similitudes avec votre tirage d'octobre, je crois. Ouais, je crois. On me dit que cette personne, elle est comme ça parce qu'elle a trop attendu, vous voyez. Cavalier de denier, c'est une personne qui prend son temps avant de venir. Donc, pour moi, il y a une idée où elle a trop attendu cette personne. Je vais attendu cette personne-là, si vous pouvez. Ok, donc j'ai le jugement en dos de deck. Ok. Donc, pour certains, on me parle d'un renouveau. Dans vos énergies, vous voulez un renouveau. C'est possible avec, comme je vous ai dit, avec une personne de votre passé. Donc, cette personne-là que je vois. On me parle d'un signe d'eau encore, on me parle d'un signe de feu. Je ne sais pas, je vous ressens dans le stress et l'angoisse, les gémeaux. Là, au moment où je fais la guidance, je vous ressens dans le stress et l'angoisse. On me parle de réconciliation avec cette personne aussi, dans vos énergies. Vous savez que c'est une personne qui est stable. Donc, comme je vous ai dit, certains, vous aviez une famille avec cette personne. Pour d'autres, il y avait un engagement. Mais vous savez que c'est une personne avec qui vous allez avoir et que vous aviez une stabilité au niveau de votre couple, au niveau de votre relation. On continue. On continue. On continue. Oui, bon, c'est bon, c'est bien avec celle qui est fâchée. Celui ou celle qui est fâchée, c'est avec elle que vous voulez un nouveau départ. Vous voulez recommencer quelque chose. Au niveau sentimental, vous voulez un nouveau départ, comme je vous ai dit, au niveau des émotions qui vous nourrissent, passionnant. C'est comme si pour certains, vous l'avez fait trop attendre cette personne et que maintenant, vous ne vouliez plus savoir. Et maintenant qu'elle ne veut plus savoir, c'est là que vous voulez la réconciliation. Vos énergies, c'est ça. Pour moi, vos énergies, c'est essayer de vous réconcilier avec cette personne parce que vous voulez un nouveau départ. Donc, pour le mois de novembre. Et on me parle bien encore de la reine d'épée, vous voyez celle-là, là, cette femme-là, il y a un homme qui a genouillé et qui lui présente une tête sur un plateau. Pour moi, il y a une idée où celle qui est en face de vous, elle est en colère contre vous. Vraiment en colère et elle a vraiment été blessée. Je vous dis, pour certains, vous étiez engagés ensemble. Vous étiez vraiment engagés ensemble. C'est comme si vous, en fait, vous vouliez retrouver votre place auprès de cette personne. Parce que là, on me parle, là, c'est l'époux, c'est l'empereur. OK. Vous voulez une stabilité. C'est comme si, pour moi, d'accord, il y a dans l'idée où vous vous êtes séparé de cette personne. Il n'y a pas la possibilité que vous êtes en séparation. OK. Que vous avez eu une ou des relations ailleurs. Cette personne, elle a été dans l'attente vis-à-vis de vous. Pour certains, vous avez une famille ensemble, des enfants ensemble. Et que là, en fait, cette personne, elle vous est tourné le dos. Pour certains, cette personne, elle a entamé des procédures au niveau de la justice. Et que maintenant, je ne sais pas, vous êtes en pleine transformation, en plein changement, les Gémeaux. Et que vous voulez retrouver votre place auprès de cette personne. Vous voulez une stabilité. L'empereur, c'est quelqu'un de stable. Et on n'arrête pas de me parler de stabilité. J'ai le 10 de Denier qui me parle de stabilité. La Reine de Denier qui me parle de stabilité. L'empereur qui me parle de stabilité. Le 4 de bâton, c'est le 4, c'est la stabilité. Donc, pour moi, vous voulez retrouver votre place auprès de cette personne. Dans vos énergies. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous vouliez maintenant assumer vos responsabilités. C'est comme si, pendant un moment, vous avez fui vos responsabilités. Donc, ça peut être vos responsabilités de couple. Ça peut être vos responsabilités au niveau de vos enfants. Il y avait comme une sorte de fuite de votre part. Et là, vous voulez la stabilité. Vous êtes prêt à assumer des responsabilités. Ok, c'est bon. Ok, ok, je comprends. Donc là, il y a le 7 d'épée qui sort sur le cavalier de Denier. En fait, cette personne, ça correspond tout à fait. Tout, tout à fait. La Reine d'épée, je vous en ai parlé. Je ne vais pas vous en reparler. Ok, elle est dans l'attente et elle est au courant. Ok, elle est au courant. Donc, vous pouvez lui raconter ce que vous voulez. Elle est au courant. Il y a ces deux personnes qui sont derrière elle. Elle est au courant. Je vous ai dit quoi? Elle est énervée. Pourquoi? Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a sorti le cavalier de Denier. Donc, déjà, c'est une personne qui a été dans l'attente pendant longtemps. Parce que, bon, le cavalier de Denier, il est lent. Il est long. Il va revenir. Cette personne, elle revient. Elle vient avec des choses dans la durée. Oui, parce que c'est quelqu'un qui va faire une proposition et qui va mettre en place des choses dans la durée. Mais c'est quelqu'un qui est très lent. Je demande pourquoi, le cavalier de Denier. On me sort le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ok, c'est tout ce qui est trahison. Tout ce qui est trahison, tromperie, vol. C'est des choses qui ne sont pas honnêtes. Les choses qui sont cachées et qui sont faites derrière le dos de quelqu'un, ok? Ce 7 d'épée-là, vous voyez, c'est une femme qui est tout en noir et qui est en train de prendre les épées, qui est en train de voler les épées, ok? Donc, pour moi, cette personne que vous voulez reconquérir, qui est énervée contre vous, légèrement, c'est une personne que vous avez trahie. Pour moi, c'est une personne qui vous avez trahie. J'ai le 5 d'épée-là, d'accord, qui me parle de conflit, mais qui me parle de conflit où c'est vous qui avez gagné, comment vous dire? Vous êtes peut-être parti. Vous pensiez peut-être que l'herbe, elle n'était plus verte ailleurs. Vous pensiez que cette personne resterait dans l'attente pendant 20 ans, et maintenant que vous avez vu que cette personne, elle a changé, il y a un goût d'amertume. Parce que le 5 d'épée, ok, c'est quelqu'un, oui, qui va gagner les conflits, ok? Mais au final, c'est une personne qui se retrouve seule. C'est une personne qui se retrouve seule. Donc, je dis que vous... Qui se retrouve seule. C'est imagé. Mais dans le sens où vous avez perdu cette personne-là. C'est ça que je veux dire. Et ça correspond à ce... Cette carte-là que je vais vous montrer, parce que je ne sais pas si vous voyez, ok? C'est la même photo qui est là, qui est placardée sur le mur. Vous voyez? C'est comme si cette personne, vous étiez un souvenir pour elle. Dans le sens où elle a décidé de passer à autre chose. Cette personne qui est en colère contre vous, qui est en face de vous. Et vous, vous voulez revenir. Vous voulez retrouver votre place maintenant, d'empereur. Il y a une idée que aussi... Moi, pour moi... Comment vous dire? Donc, j'ai la carte du jugement, d'accord? Qui m'a parlé de... D'un renouveau pour vous, les Gémeaux. Donc là, je vous ai parlé du 5 d'épée. Et là, j'ai le 10 d'épée. Ce 10 d'épée-là, ok? Je ne sais pas si vous voyez. Ce n'est pas le 10 d'épée où c'est la fin. Oui, c'est la fin. D'accord? De quelque chose. Mais on voit que cette personne, elle a une illumination. Il y a la lumière qui vient sur elle, cette personne. Moi, pour moi, il y a une idée où il y a comme une prise de conscience chez vous. Donc, ou ça va être là, l'octobre. Ou vous l'avez déjà eu, cette prise de conscience, les Gémeaux. Ou elle est en train de venir, cette prise de conscience. Mais il y a une idée comme ça. Il y a une prise de conscience chez vous. C'est comme s'il y avait un sursaut chez vous. Qui vous disait, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si vous aviez fait des choix. Vous aviez tourné le dos à cette personne dans le passé. Ces choix ne vous ont amené que des problèmes. Donc, après, ça peut être des fréquentations. Ça peut être des amis. Ça peut être la famille. Ça peut être un homme ou une autre femme avec qui vous aviez une liaison. C'est possible. Et là, vous avez une illumination. Vous dites, mais mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez? Moi, pour moi, j'ai la carte de l'empereur. Et là, on me parle du roi de Denier. C'est comme si vous vouliez vous retrouver une stabilité à côté de cette personne. Être le bon père, la bonne mère, le bon mari, le bon compagnon, le bon conjoint. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. C'est là, si tu t'appelles, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. Donc, vous voulez une stabilité, vous voulez une réconciliation avec cette personne, je vous le redis, dans vos énergies au mois de novembre. Et vous voulez un équilibre, vous voulez une stabilité. C'est comme si maintenant, tout ce que cette personne a voulu dans le passé avec vous, c'est comme si là, maintenant, vous avez eu un sursaut et vous voulez ça avec elle maintenant. Je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais c'est ce que je vois. Donc, après, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais je vous dis comment je vois les choses. Elle a des regrets, cette personne, vous voyez. J'ai le 5 de coupe encore qui me sort, on me parle de regrets. De regrets, de tristesse. Non. C'est vous, vous avez des regrets et vous avez de la tristesse, légèrement. Concernant cette stabilité que vous aviez avec cette personne dans le passé, l'équilibre que vous aviez, la communication que vous aviez. Et pour certains, vous voyez, on me parle d'une triangulaire. Là, il y a trois personnes. Donc, OK. On a regardé. J'ai la tempérance en dos de deck, encore, qui me parle de réconciliation, de communication, d'équilibre, de guérison. Et regardez, j'ai le 10 de coupe derrière. Le 10 de coupe, voilà, c'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour avec un grand A. C'est la famille idéale, c'est l'amour idéal. Et là, regardez, il y a le jugement derrière. Vous vous êtes réveillés, c'est ce qu'on me dit. Il y a un éveil chez vous, il y a un sursaut chez vous. Il y a une prise de conscience. Et vous voulez un nouveau départ. Ça, c'est vos énergies de novembre, OK? On va aller voir maintenant vos énergies de décembre. Dans quelles énergies vous allez être, les Gémeaux, au mois de décembre. Et après, on ira voir votre évolution en automne, OK? L'évolution dans votre vie en automne. Les énergies pour les Gémeaux, au mois de décembre. Les énergies pour les Gémeaux, au mois de décembre. Les énergies pour les Gémeaux, au mois de décembre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais pour moi, au mois de décembre, vous avez fait un choix. Vous avez tranché concernant une situation. Vous avez réglé 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 une situation. Alors, ok, pour moi, au mois de décembre, les Gémeaux, dès le début du mois de décembre, dans vos énergies, pour moi, vous sortez, vous êtes sorti, vous sortez du côté où vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté. Pour moi, il y a l'idée où là, au mois de novembre, vous allez être déterminé, d'accord ? Au mois de novembre, vous êtes déterminé et vous rentrez dans le mois de décembre, vous vous sentez plus seul, vous vous sentez plus rejeté. Si c'est au niveau des finances, il y a la possibilité que vous ayez des soucis financiers, vous sortez de ces soucis financiers pour certains d'entre vous. C'est ce qu'on me dit. 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 décembre vous avez vous prenez un nouveau départ avec cette personne donc comme je vous ai dit octobre ça va être chaud patate parce qu'il ya une idée où il n'y a pas de communication ou très peu de communication novembre vous allez tout faire pour ce nouveau départ reconquérir cette personne décembre pour certains d'entre vous je vois un nouveau départ entre vous et cette personne de votre passé dans vos énergies il ya ce nouveau départ certains je vous dis vous avez les enfants ensemble pour d'autres vous êtes connu plus jeune avec quelqu'un de votre passé on me le redit encore j'ai le 6 de coupe on voit l'as de bâton et on me reparle encore d'un signe d'eau ou d'un signe de feu comme je vous ai dit c'est un renouveau pour moi pour moi il ya bien une séparation entre vous je voulais dire moi pour moi il ya vraiment une séparation avec de la douleur je vous de la douleur il ya eu beaucoup de douleur lors de cette séparation parce que tout à l'heure j'ai le 10 d'épée qui est tombé je les remis dans le paquet pour moi il ya eu beaucoup de douleur il ya une séparation entre vous mais pour moi il ya un renouveau condamnage et j'ai besoin de m 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 je m m m m je les prends cela pour certains c'est possible que vous fassiez intervenir deux personnes, une ou deux personnes ça peut être des gens de votre famille des amis à vous ça peut être une personne religieuse ça peut, d'accord ou dans la spiritualité mais c'est comme si pour certains d'entre vous vous faisiez intervenir une personne pour convaincre pour convaincre pour une réconciliation c'est possible mais vous vous êtes déterminé pour retrouver cette stabilité au niveau de la famille au niveau du couple, vous êtes déterminé c'est ce qu'on me dit et la preuve, vous y arrivez puisque je vois dans vos énergies comme je vous ai dit à partir de la deuxième semaine si c'est pas la deuxième semaine, c'est les 15 derniers jours où je vois un nouveau départ entre vous et cette personne de votre passé on me parle d'un nouveau départ passionnant on me parle d'un nouveau départ stable on me parle d'un nouveau départ entre vous pour certains, il peut même avoir je vous le dis sincèrement un mariage religieux un truc comme ça un mariage religieux ce mariage religieux il peut même se faire à l'étranger c'est pas ici si c'est pas à l'étranger c'est à distance de là où vous êtes après ça parlera pas à tout le monde mais bon deux fois le 6 de coup 6 de coup, passe de bâton 6 de coup donc on insiste à me dire que c'est bien avec une personne de votre passé personne de votre passé où il y a de la nostalgie il y a des regrets et possiblement vous avez peut-être des enfants un ou des enfants ensemble c'est possible c'est pas une obligation mais on me donne cette information là quand même l'as de denis l'arène de coupe truc de ouf regardez là j'ai le 6 de coupe quand je demande pourquoi le 6 de coupe l'as de bâton quand je demande pourquoi l'as de bâton le 6 de coupe donc on insiste vraiment à me dire ce nouveau départ il est avec cette personne la personne du passé si vous avez des enfants d'accord il y a la possibilité que vous soyez plus impliqué plus investi dans au niveau de vos enfants et là regardez j'ai l'as de denis qui sort quand je demande pourquoi l'as de denis on me dit ben l'arène de coupe avec cette personne là qui est signe d'eau et pourquoi l'arène de coupe l'as de denis donc on me dit vraiment que c'est un nouveau départ stable on me reconfirmait pour certains d'entre vous qu'il peut avoir un engagement à l'étranger ou alors la personne qui est en face de vous elle peut être d'origine étrangère ok les gémeaux mais pour moi il y a comme si lors d'un déplacement ouais il y a il y a un engagement donc ça peut être des fiançailles ça peut être un mariage religieux je sais pas vous vous adaptez suivant votre quelle carte je vais prendre pour recouvrir je me tâte celui-ci non celui-là je sais que c'est voilà je sais pas il y a de je sais pas C'est parti. Vous voulez un renouveau après le 10 d'épée. Pour moi, il y a eu la séparation. Vous l'avez senti. Quand je dis que vous l'avez senti, c'est comme si cette personne-là qui était en face de vous, les Gémeaux, cette fois, elle était déterminée. Donc là, on va parler d'octobre, peut-être même fin septembre. Ok. Et vous, vous faites tout. Il y a mon part de communication. Essayez de changer, de stabilité. Vous êtes déterminé. Vous essayez de communiquer avec cette personne, d'être amicale avec elle. Mais pour moi, c'est par rapport à cette fin-là. Et c'est comme si, comme je vous ai dit dans le passé, c'est vous qui lui avez tourné le dos. Elle a été dans l'attente de cette personne pendant longtemps. Et là, maintenant, elle ne voulait plus rien savoir. Donc, vous allez tout faire pour reconquérir cette personne. Oui, oui, vous lui proposez. Pour moi, il y a une proposition qui est faite d'engagement. Il y a une proposition. Dans vos énergies, il y a une proposition d'un nouveau départ d'engagement. Vous lui faites à cette personne-là. Pour moi, vous la faites, cette proposition. Début, pour moi, c'est début décembre. Début décembre, vous faites la proposition à cette personne. Pour certains, vous avez une fille ensemble qui peut être signeux de feu. Une fille ou un fils signeux de feu. C'est possible. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, je vous le dis. Je ne sais pas pourquoi je vous dis. On me repart du signeux, donc on me parle d'amour. Et on me confirme que c'est une personne, voilà, avec le 6 de couple, une personne de votre passé. Ça peut être la mère de vos enfants. Ça peut être le père de vos enfants. Pour certains d'entre vous. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais pour certains d'entre vous, peut-être les gémeaux, où il y a eu un événement, où il y a eu un événement actuellement, d'accord, où il y a un événement qui s'est passé là, début octobre, où il y a un événement qui est en train de se passer, qui vous fait prendre conscience de la valeur de cette personne. Après, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Ce n'est pas uniquement parce que cette personne vous a tourné le dos et ne veut plus, pour certains d'entre vous. Pour certains, c'est parce qu'il y a un événement. Donc, ça peut être au niveau de la justice. Vous avez des ennuis avec la justice. Ça peut être au niveau de vos fréquentations. C'est comme si dans le passé, cette personne, quand vous disiez des choses, vous ne vouliez pas l'accepter. C'est comme si vous preniez ça dans le temps. Oui, elle sait tout. Elle essaye de me commander. C'est comme si vous vous étiez rendu compte que sur tout ce qu'elle vous avait dit, cette personne, il y a des choses qui se sont passées. Et pour certains, c'est au niveau de votre famille. Pour certains, c'est au niveau de vos fréquentations. Pour d'autres, vous avez des problèmes avec la justice. Mais il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Il y a un événement là qui, pour moi, où il a eu lieu cet événement, comme je vous ai dit, fin septembre, début octobre, où il est en train de se passer cet événement là. Parce que j'ai la tour qui est tombée à un moment donné. C'est comme s'il y a un événement qui arrive dans votre vie, les Gémeaux, qui fait que vous avez un sursaut, vous vous réveillez. Pendant des mois, des semaines, vous n'avez pas voulu faire des choix. Pendant même des années, vous n'avez pas voulu vous décider à faire un choix. C'est comme si, avec cette tour et ce 10 d'épée, la vie, l'univers vous imposait de faire un choix. Regardez, la tour. Je veux dire, la tour et le jugement. Pour certains, c'est des soucis avec la justice. Moi, je vous le dis. Là, c'est clair et net. J'ai la tour. OK. On voit bien que tout s'écroule. Tout brûle. Là, en l'occurrence, ça brûle et ça va s'écrouler de toute façon. Et on voit toutes ces personnes qui sont en panique. D'accord ? Pour moi, c'est ce qui se passe. Pour moi, il y a une histoire de tour. Il y a un événement. Pour moi, il y a un événement qui est en train... Ou qui a eu lieu là, comme je vous ai dit, fin septembre, octobre, qui est en train de se passer dans votre vie. C'est quelque chose qui vous remet en question. C'est comme si, pendant des mois, des années, des semaines, vous n'avez pas voulu vous remettre en question sur votre relation. Et là, cette situation fait que... Cet événement fait que vous êtes obligés de vous remettre en question. Vous n'avez pas le choix, en fait. Vous n'avez pas le choix parce que vous êtes en train de tomber, en fait. Et pour moi, c'est pour ça que je vois un sursaut. Il y a comme si vous aviez un sursaut. Pour certains, on me dit, de vous, les gémeaux, comme je vous dis, les énergies sont interchangeables. Il y a la possibilité que vous aimiez bien vous montrer, vous aimiez bien les sorties, vous aimiez bien vous faire voir, vous aimiez bien les fréquentations. C'est possible. C'est possible pour certains d'entre vous. Et pour moi, c'est lié. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est lié. Ce côté-là que vous aviez chez vous, parce qu'on voit, comme je vous ai dit, dans vos énergies, là, en octobre, fin octobre, mi, demi-octobre, on voit que vous essayez de changer ce comportement-là. Fier ou... Bref. L'ASDP, qui me parle de tranchée, d'accord ? Ça peut me parler de papier administratif. Le jugement peut me parler de jugement, de justice aussi, d'accord ? D'affaires, c'est que pour certains d'entre vous, peut-être que vous passez un jugement pour quelque chose. Les gémeaux. Et je ne parle pas de divorce, je ne parle pas de jugement des affaires familiales. Je parle d'un jugement. Ça peut être par rapport à un permis de conduire, ça peut être par rapport à des excès de vitesse, peu importe. C'est à vous d'adapter. C'est possible que vous passez un jugement. Moi, avec ce 7 d'épée-là, on me parle de choses illégales. Donc, le 7 d'épée, trahison, oui. Mais avec toutes les cartes que je viens de vous montrer, pour moi, c'est des choses que vous avez faites qui sont illégales. Et avec le diable, encore pire avec. Ça fait des excès de vitesse, alors que vous aviez un taux d'alcoolémie. C'est possible. Peu importe. Vous adaptez selon votre situation. Pour certains, il y a quelque chose qui s'écroule. Et pour certains, c'est des soucis avec la justice. Après, comme je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je le dis parce que je le vois comme ça. Ok. Donc, ça, c'était décembre. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous en automne, les Gémeaux. Parce que là, ça fait 1h04. Ok. 1h04. Qu'est-ce qui va se passer concrètement en automne 2020 pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe pour vous en automne 2020, les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe pour vous en automne 2020, les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe pour vous en automne 2020 ? Juste... Qu'est-ce qui se passe pour l'émission? Je l'aiпервыхé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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